Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe rugby le podcast, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe ! Bonjour, bonjour ! Alors j'ai un peu l'impression d'avoir déjà vu le film, ce week-end l'équipe de France a perdu. Là où elle est bien c'est qu'elle innove dans le casting puisqu'elle n'avait jamais été battue par les Fidji. Bon bah c'est fait, alors on va se demander la faute à qui cette défaite, au staff ou aux joueurs. Puis on va carrément se demander si c'est pas déjà foutu pour 2019. Et on finira en se demandant s'il n'y aurait pas quand même 2-3 euros qui pourraient arriver pour sauver la patrique. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui Clément Dossin, salut Clém. Salut Cricri. Et Maxime Rollin, salut Max. Salut Christelle. Voilà, vous savez tout, c'est parti, flexion liée jeu. Avant tout, on va envoyer toutes nos félicitations à Jessie Trémoulière, qui a été élue meilleure joueuse du monde par le rugby. La classe. C'est l'arrière du 15 de France féminin qui a remporté le titre, mais 3 autres françaises étaient en lice sur les 5 nommées. Il y avait Safi Ndiaye, Pauline Bourdon et Gaëlle Hermé. Ça donne une idée du niveau du rugby français chez les filles. On rappelle quand même qu'en 2018, elles ont fait le grand chelème et ont battu la Nouvelle-Zélande. Elles. Et qu'elles sont vice-championnes du monde à 7. Aussi. Alors voilà, félicitations Jessie. Pour info, chez les garçons, c'est Jonathan Sexton qui est le meilleur joueur du monde et c'est son coach, Joe Schmidt, qui est entraîneur de l'année. C'est pas Jacques Brunel. Non. Et Joe Schmidt qui annonçait aujourd'hui, ce lundi, qu'il quitterait l'Irlande après la Coupe du Monde 2019. Voilà. Ok. Bernard Laporte, si tu nous écoutes. Bon ben voilà, maintenant on va ranger les sourires et sortir les mouchoirs. Je vais d'abord rappeler vos pronostics de la semaine dernière. Donc c'est pas pour vous humilier, c'est pas mon genre. C'est juste pour dire à combien de galaxies on était de penser que les bleus pouvaient ne serait-ce que se faire accrocher par les Fidji. Fred avait des pronostics à un 31-22, Max un 43-17 et Clem un 50-20. Bon en vrai, les Français ont perdu 21-14. La note moyenne de l'équipe de France dans l'équipe, c'était 3,4. Baptiste Serin a eu 2, Gaël Ficou, qu'on attendait comme le Messi, a eu 3. Côté sélectionneur, les réactions d'après-match me paraissent personnellement lunaires. On sent que quelque chose se construit, par exemple, a dit Jacques Brunel, par un syndicat de la Louse. Je vois pas, mais je vois pas exactement ce qui se construit quand tu perds pour la première fois de ton histoire contre une équipe qui se rassemble à chaque passage d'Akmet de Halley. Donc 4 des titulaires jouent en D2, le tout devant un stade vidéo de tiers, et en te faisant même battre en audience télé par une rediff du commissaire Magellon. Ah bon ? Je croyais qu'on était devant le commissaire Magellon cette semaine. Non, même pas. En nombre de téléspectateurs, on est derrière. En part de marché, on est devant, mais en nombre de téléspectateurs, on part d'audience. On est derrière danser avec les stars quand même, toujours ça. Oui. Bon, ok. Ben oui. Faudrait peut-être Pamela Anderson qui vienne au Tête de France. On a tout évoqué 100 fois, le calendrier qui est nul, la formation qui est nul, le top 14 qui est nul. Mais peut-être qu'on pourrait un peu se recentrer sur ceux qui ratent un blocage sur deux, ou sur ceux qui laissent les joueurs s'entraîner comme des CE1 la dernière semaine de juin. Je sais pas qui la faute, les joueurs, le staff, Guy Noves, Max peut-être. C'est moche de remettre Guy Noves là-dedans. La faute à qui ? Ben la faute à tout le monde, presque. Les joueurs, le staff, la FED, la Ligue, on peut mettre tout le monde. Parce que finalement, ça fait dix ans qu'on répète un petit peu les mêmes choses et que rien n'a évolué. Mais là, après, sur le match en lui-même, moi j'incriminerais quand même un petit peu les joueurs. Parce que c'est quand même eux qui étaient sur le terrain. Et le staff avait quand même, toute la semaine, répété qu'il fallait se méfier des Fidjiens. Même les joueurs le répétaient finalement. Mais avec du recul, on se dit peut-être qu'ils disaient ça sans y croire. Vraiment, pour nous passer un peu la pommade l'air de dire, ouais, ouais, faut s'en méfier. Pour pas qu'on leur dise, oui, vous prenez cette équipe de haut, machin, attention. Et puis au final, sur le terrain, il ne s'est rien passé. C'est vrai qu'en tribune, c'était difficile à croire. À un moment, je me disais, mais ce n'est pas possible. On va repasser devant et puis bon, après, ça va dérouler. Et puis non, en fait, les minutes passaient et puis il ne se passait rien. Et puis on était nuls et puis il n'y avait pas d'engagement. Et puis il n'y avait pas d'intensité. Il n'y avait pas un mec qui était capable de... Mais là, c'est les joueurs. On peut quand même dire que c'est la faute des joueurs cette fois. Moi, je pense que c'est les joueurs. Oui, oui, c'est les joueurs, c'est eux qui étaient sur le terrain. Surtout que Brunel, enfin le staff et le sélectionneur Jacques Brunel avaient misé sur la continuité. C'est vrai que je pense que c'était la bonne solution. Parce qu'après une victoire face à l'Argentine, il fallait essayer de mettre de la continuité et engranger cette confiance, c'est-à-dire gagner plus d'un match de suite. Donc je pense que c'était le bon choix de remettre les mêmes. Et au final, ça patatra, ça perd. Et donc c'est difficile d'incriminer le staff. Parce qu'on va dire, ah oui, mais ils auraient dû mettre d'autres mecs qui n'avaient pas beaucoup joués. Comme ça, ils auraient été plus motivés. La seule raison pour laquelle je pense qu'il faut incriminer le staff, c'est de ne pas avoir senti dans la semaine ce qu'on vient de dire, c'est que les joueurs n'y étaient pas. Et les joueurs le disent eux-mêmes. C'est ça qui est quand même aberrant dans cette histoire. Les gars vont jouer un match international, certes contre les Fidji, mais ils vont jouer un match international. C'est pas comme s'ils ont gagné des pelletés depuis des années. Et ils le disent eux-mêmes, c'est Poirot qui le dit en zone mixte samedi soir, qu'ils se sont entraînés avec une intensité qui n'était pas suffisante, etc. Enfin, c'est dingue, c'est hallucinant. Et Guirado qui dit, je vous ai dit qu'on était prêts, je vous ai menti, on n'y était pas. Comme si, ce que tu disais Max, comme si les mecs avaient récité des éléments de langage dans la semaine qu'on leur a dit, ouais, on prend cette équipe au sérieux, et qu'en fait, ils ont fait tout l'inverse. Donc oui, le staff, il est coupable de ça. Il est coupable de ne pas avoir senti ça et de ne pas avoir réveillé les mecs, les avoir secoués, peut-être que... Et là, peut-être qu'on pose une autre question sur le mode de management de ce staff, peut-être qu'il n'est pas assez... On disait de Noves qu'il était trop castrateur, en quelque sorte. Peut-être que ce staff-là n'est pas assez, comment dire, autoritaire, et qu'il y a peut-être un peu trop de laisser-faire, je ne sais pas, je ne le vis pas de l'intérieur. Mais après, oui, 100 fois oui, c'est d'abord la responsabilité des joueurs. Pour ce qu'on vient de dire, pour leur mauvaise préparation de ce match, et puis pour leur comportement sur le terrain. Le procès du système et tout ça, on l'a déjà beaucoup fait, on peut le refaire. Et on ne fera pas l'économie de le refaire à terme. Pour qu'on en arrive à un tel point qu'on finisse par perdre contre les Fidji, c'est qu'il y a un vrai problème dans le système du rugby français, c'est sûr. Mais ce match-là, isolément, ne peut pas être le procès du système. Pourquoi ? Parce qu'on a joué contre une équipe dont le système est pire que le nôtre. Donc, c'est pour ça que, encore, on aurait perdu contre l'Ecosse, l'Irlande ou les Galois. On sait qu'eux, ils ont un système entièrement tourné vers l'équipe nationale, il n'y a pas de souci, ils sont devant nous de ce point de vue-là. Mais là, on a joué contre les Fidji, qui ont des mecs éclatés aux quatre coins du monde. John McKee, il est obligé, au mois de septembre-octobre, de venir faire une... John McKee, c'est le sélectionneur des Fidji. Il est obligé de faire une tournée en France pour voir ses mecs dans les clubs, ça lui prend un mois et tout. Vous imaginez les conditions de travail dans lesquelles il est. C'est la préhistoire. Et, comme tu le dis, avec des mecs qui jouent en pro D2, ils viennent nous taper chez nous au Stade de France. Mais c'est quelle dimension, là ? C'est hallucinant. C'est hallucinant ce qui s'est passé samedi soir. Pour moi, c'est pire que le Japon. Parce que le Japon, même si on disait « c'est pas possible, ça n'arrivera pas », on était à la fin de quelque chose, quoi. On était à la fin du staff de Noves, on sentait que c'était en déliquescence. Là, on est une semaine après avoir battu l'Argentine. Et on se vautre contre les Fidji. Mais c'est impensable. C'est pire, mais après, c'est ce qu'on disait un petit peu en amont avant le début de cette émission. ça prouve juste notre niveau. C'est-à-dire que la dixième nation, les Fidji, a battu la neuvième, la France. Et grâce à cette victoire, les Fidji passent huitième mondiale. Oui, c'est notre division. Voilà, on est dans notre division. Et au final, c'est un match entre des équipes autour de la dixième place mondiale. Et après aussi, sur le papier, cette équipe des Fidji, elle n'a rien à envier individuellement à l'équipe de France. Notamment derrière, il y a quand même de sacrés clients. En troisième ligne, Yato, il est juste stratosphérique. Donc voilà, si on reprend sur le papier, on peut se dire que ces deux équipes sont du même niveau. Vu que nous, nos joueurs ne sont pas dans une... Comment dire ? Dans une conférence, dans une dynamique positive. Du coup, ils font un mauvais match. Et forcément, en face, ils sont sur un match où ça va bien pour eux, où ils sentent qu'il peut se passer quelque chose. Et du coup, ils s'accrochent jusqu'au bout. Parce que le problème des Fidji, c'est que généralement... Oui, souvent, ça craque à la cinquantième. Voilà, ça craque, ils allaient exploser. Et c'est ce que personnellement, je pensais des tribunes. Ça n'arrive pas. Et vu que nous, on enchaîne les bourdes, on enchaîne les mauvais choix, et bien, à un moment, ça perd. Et c'est ça qui est délirant, en fait. Max, il a raison dans le sens où on n'a plus de marge sur personne. Enfin, quand je dis personne. Si demain, on affronte la Belgique, ou l'Espagne, ou la Croatie, tiens, voilà. On aurait dû inverser les matchs ce week-end en Coupe Davis. Non mais voilà, là, on va gagner, ok. Mais l'équipe de France, aujourd'hui, ne peut plus se présenter, et on en parlera dans le thème d'après, face à une équipe qui navigue autour de la dixième place mondiale, ne peut plus se présenter sur le terrain en se disant, le simple fait d'entrer sur le terrain, c'est bon, on va gagner. Voilà, on avait neuf victoires contre les Fidji dans l'histoire du rugby français en neuf matchs. Et là, on s'est votré, parce qu'on n'a plus cette marge-là. Et effectivement, quand je dis on, le top 14 a contribué à faire grandir les joueurs fidjiens. Tu faisais un parallèle, Christelle, avant l'émission, comme il a contribué à faire grandir les Argentins avant 2007, qui nous ont tapé. Voilà, ce sont des joueurs qu'on connaît très bien, parce qu'ils jouent dans les clubs français, qui grandissent. Sur la valeur individuelle, les joueurs joueurs à max, effectivement, tu as des types, mais tu as même des types, en fait, qu'on n'a pas. On n'a pas de Radra en équipe de France. On n'a pas Yato en équipe de France. On n'a pas Yato en équipe de France. Et on va leur piquer Raqqa. Voilà. Après, attention, on a quand même, on a quand même normalement, normalement, un 5-2 devant qui devrait être plus... Bon, on n'a pas de Nakarawa non plus, qui est un joueur unique, mais on a un 5-2 devant qui devrait être au-dessus. Sauf qu'ils nous ont mis en fait, même on met les fermés. Et puis, on a un temps de travail et on a une... qui devrait nous permettre d'être devant cette équipe-là. Une habitude des matchs de très haut niveau, puisque eux, les nations du Tier 1, les meilleures nations du monde, ils en jouent très peu. Et voilà. Mais effectivement, moi, je vais être honnête, j'avais pronostiqué 50 à 20, donc je ne vais pas dire le contraire. Je ne m'y attendais pas du tout. Je ne pensais pas que c'était possible. Cette équipe des Fiji, elle a quand même pris 50 points en Écosse, il y a 15 jours, quoi. Après, ils venaient juste de se retrouver... Ils n'ont pas pris 70 au Pays de Galles ? Non, ça, c'est les Tongas. Ah, les Tongas, pardon. Et entre-temps, ils avaient battu l'Uruguay. Là, très largement. Mais d'ailleurs, tiens, en parlant des Tongas, je l'avais évoqué, je crois, dans un précédent podcast. On n'en a presque pas parlé. Les Tongas qui ont quand même explosé les barbariens français, qui est notre équipe, numéro 2. On n'en a presque pas parlé. Je crois qu'ils menaient de près de 40 points... À 30 000 de la fin, il y a 3 essais à la fin. Et finalement, ça termine sur un score un peu plus serré. 49-38. Mais l'équipe des Tongas a explosé notre équipe soi-disant numéro 2 en France. Donc, ça prouve là encore que notre niveau, finalement, on est à notre place. Et comme disait Clément, on va aller jouer en Italie, qui est 14e ou 15e nation mondiale aujourd'hui, qui ne gagne plus un match. On va aller jouer en Italie pour le tournoi. Là, c'est pareil. On n'est pas sûr de gagner en Italie. Ça fait peur. Et justement, en ce mix, ils étaient dans quel état un peu, les joueurs ? Vu qu'ils ne s'expriment plus qu'en élément de langage, beaucoup, sauf Bastaro... Les joueurs, ils sont au fond du saut. Il n'y a pas d'autres mots. Mais vraiment, parce qu'on en a vu sur les réseaux sociaux se prendre en photo avec leur papa et leur maman en disant je suis tellement fier. Oui, oui. Non, mais ça... C'est Bamba, c'est sa première réaction. Non, ce n'était pas Bamba, c'était Simani. C'était sa cinquantième. Et Simani devant des proches. Oui, c'est vrai que... Ça le répond pour vous ? Ça ne me choque pas plus que ça. Moi, ça me choque, oui, quand tu perds un match contre une nation supposée plus faible. Mais bon, là encore, au final, on va se dire que c'est un match amical de copains entre la 11e, la 10e et la 9e nation mondiale. devant 20 000 spectateurs. Malgré toutes ces précautions-là, c'est quand même... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas qu'on fasse croire que ce n'est pas une contre-performance. C'est une énorme contre-performance. Même si on navigue dans les saisons-là, c'est juste de dire... Que Christelle pose la question, les joueurs, certains, je pense, sont détruits. Parce que franchement, quand tu t'appelles Guirado, que tu donnes autant... Et que tu resteras le premier capitaine de l'histoire. Voilà, à perdre contre les Fidji, que tu donnes beaucoup à l'équipe de France, que tu t'envoies sur le terrain, que tu essayes de remobiliser les mecs, de passer des messages, de prendre le truc, et qu'au final, tu perds encore une fois un match que personne n'avait imaginé que tu perdrais, au bout d'un moment, t'en as plein le cul. Après, il y a des joueurs, ils jouent leur match, et puis, hop, ils ont pris la douche et puis ils passent à autre chose. Ok, très bien. Chacun réagit différemment à la défaite, chacun relativise différemment une défaite. Ça se trouve, certains ont vécu des drames personnels dans leur vie, et pour eux, une défaite ou pas, contre les Fidji, peu importe contre qui, c'est pas plus grave que ça. Après, moi, je connais pas la vie perso de chaque joueur de l'équipe de France. Non, mais c'est pas la question, mais... Après, chacun réagit comme il veut, mais dans la majorité, je pense quand même que certains joueurs, voilà, ils en ont marre, quoi. Juste un truc, Christelle, puisque dans ta question, c'était plutôt staff, plutôt joueur, bon, pour moi, sur ce match-là, sur ce match-là, c'est du 90-10, joueur responsable staff, et de toute façon, il faut quand même bien dire aux gens qui nous écoutent que Brunel, c'est pas une question, en fait. Enfin, je veux dire, virer Brunel aujourd'hui, ce n'est pas une question, et Laporte, là, il l'a redit dans un entretien qu'il a donné au Dauphiné libéré ce matin. Voilà, il maintient la confiance, il ira... Il le dit pas texto, mais il ira à la Coupe du Monde avec lui. Je pense... Je ne l'imagine pas se désavouer un an après avoir évincé Noves, placé Brunel, se désavouer là, et tout révolutionner à nouveau, quoi. Après, moi, ce qui m'ennuie un peu, c'est dans les discours, quand Laporte, il dit qu'il sent quelque chose, que Brunel dit j'espère que les Fidji, ça nous servira de leçon. Le problème, c'est que moi, j'ai l'impression que c'est pas la première fois des leçons, il y en a déjà eu avant, à chaque fois on dit oui, non, c'est la dernière, et là il y en a encore une et on redit oui, j'espère que ça nous servira de leçon. Franchement, pour moi, je ne sais pas si on peut faire un top 3 des trucs les plus infamants de l'histoire du 15 de France, mais pour moi, c'est supérieur à l'Italie en 2011, c'est au-dessus du Japon l'année dernière, on n'avait pas perdu dans un sens contre le Japon. Je ne sais pas, parce que finalement, on est à ce niveau-là. Tu ne peux pas le minorer, je suis d'accord avec toi sur le constat, sur le fait que c'est notre division, je l'ai dit, mais tu ne peux pas minorer ça quand même, malgré tout. Même si c'est notre division, enfin putain, c'est la France, je veux dire, notre nombre de licenciés, c'est un tiers de la population des Fidji, grosso modo. Tu vois, on va dire 300 000, même si c'est moins aujourd'hui, et il y a 900 000 habitants au Fidji. Donc, même si c'est le sport numéro un là-bas, je veux bien, mais quand même, qui nous mettent des tôles à 7, mais qui nous laissent gagner quelques matchs à 15. Enfin franchement, c'est honteux quoi, mais il n'y a pas d'autres mots, c'est honteux. Je n'aime pas dire ça parce que je trouve que c'est toujours d'honneur de leçons, l'idée de la faute professionnelle quand on parle de sport, mais là, je ne vois pas d'autres idées que ça. C'est pitoyable. C'est surtout qu'après l'Argentine, certains joueurs avaient un petit peu fait les malins. Il fallait gagner contre les Fidji pour ne pas passer pour des peintres. Pour ne pas passer pour des idiots. C'est raté. Comment ? C'est raté, ils ont l'air idiots. Là, c'est raté, oui, c'est sûr que là... Et puis, dernier point, super quoi, il se sépare là-dessus. Il n'y a même pas une semaine derrière pour essayer de rapibocher les morceaux et aller gagner contre je ne sais qui. Là, c'est prochain rendez-vous, c'est le Pays de Galles le 1er février au Stade de France, un vendredi soir qui est troisième nation mondiale. Maintenant, on va avoir peur de tout le monde de toute façon. Bon courage, les mecs. En parlant de courage... Allez, on va se pendre. Oui, parce que dans dix mois au Tokyo Stadium, les Bleus disputeront leur premier match de Coupe du Monde contre l'Argentine dans leur poule, la C. Ils rencontreront aussi l'Angleterre. Avant, on s'arrêtait là. On disait quand même, est-ce qu'on va réussir à sortir de poule ? Alors qu'il y a l'Angleterre et l'Argentine. Maintenant, on se dit quand même, est-ce qu'on va réussir à sortir de poule alors qu'il y a l'Angleterre et l'Argentine et le Tonga et les Etats-Unis ? Parce qu'on est bien d'accord, c'est mort là, pour 2019. Bah, non. Ah non, on est capable de tout. Malgré tout ce qu'on vient de dire. Non mais c'est ça qui est dingue. Franchement, elle est illisible cette équipe. En fait, le premier paradoxe, c'est le bilan de l'année 2018. On a gagné que trois matchs, mais on a battu nos deux principaux adversaires de la prochaine Coupe du Monde. On a battu l'Angleterre pendant le tournoi et l'Argentine il y a dix jours. Petit bémol tout de suite, on a battu l'Angleterre pendant le tournoi qui était dans le creux de sa vague. Ils venaient de gagner 22 matchs sur 23 et après, ils ont enchaîné cinq défaites, dont celle-ci. Et depuis, ils se sont refaits la cerise. Donc, ce ne sera pas la même Angleterre non plus l'année prochaine. Et on a pris des Pumas, il y a dix jours, à Lille, rôtis, en fin de course et qui ont payé, je pense, deux choses. Leur super saison en super rugby avec les Jaguars. Les Jaguars, c'est la province argentine qui joue le super rugby et qui, en fait, est l'équipe d'Argentine. C'est la même équipe, c'est les mêmes joueurs, quasiment, deux, trois exceptions près. Super rugby, ça veut dire qu'ils passent leur temps à jouer l'Australie, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Célande. Des provinces, ils jouent les Highlanders, quart de finale pour la première fois de leur histoire, ils y ont laissé beaucoup de plumes. Ils ont enchaîné sur un rugby de championship, la compétition de l'hémisphère sud entre les nations, où ils ont gagné pour la première fois en Australie puis battu l'Afrique du Sud. Et ils sont arrivés rôtis complets. L'année prochaine, ils ne seront pas rôtis complets. Pourquoi ? Parce que c'est Quesada qui est le sélectionneur, son adjoint, c'est l'Edesma. Pardon, c'est l'Edesma qui est le sélectionneur, son adjoint, c'est Quesada. Mais Quesada, c'est aussi le chef des Jaguars, vous me suivez ? Donc, ils vont faire ce qu'ils veulent avec les joueurs. Quand ils devront partir peut-être 4 semaines en tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande, ils diront hop, 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 toi le vieux Crivi qui a 33 ans, tu vas rester au garage. Matera, t'as mal au petit doigt ? Tiens, reste là, mets-toi au repos. En gros, ils vont manager leur équipe comme ils l'entendent. Donc les mecs, ils ne vont pas arriver rôtis à la Coupe du Monde évidemment puisque ce sera l'objectif principal de l'année. Moi, je pense que l'année prochaine, les Jaguars, on n'en entend pas parler, ils vont faire une saison de merde mais il ne faudra pas s'inquiéter pour eux. Et donc, on va retrouver... C'est le même mec qui a dit que l'équipe de France allait gagner. Ouais, tais-toi, tais-toi. Donc, les Argentins remontaient comme des pendules. Je suis trop long là, vas-y, coupe-moi Max. Et donc, après quoi ? Et après, donc après oui, on peut quand même les battre parce qu'on est français. Et donc après, jouons à nous faire peur jusqu'au bout. Etats-Unis, Etats-Unis, ils étaient 17e au début de l'année, ils sont 12e nation mondiale. Donc, ils viennent de rentrer dans notre division. Bah oui, autour de la 10e place, ils sont 12e, bon bah voilà, donc pas de marge, donc ayons les chocottes. Et les Tonga, 14e, et Max l'a dit, ils ont détruit les Barbarians. Donc voilà. Donc, bah ouais, je sais pas en fait. Non mais c'est vrai que avec ces... Comme dit Clément, avec cette équipe, on peut pas savoir. On peut pas savoir. Ça se trouve, ils vont nous sortir un match de dingue et ils vont taper l'Angleterre. C'est quand même... Il y a quand même très longtemps qu'on les a pas vus taper un match de dingue. Ils ont gagné un ou deux matchs, mais jamais l'Argentine c'était quand même pas... Beaucoup diront... Bon, beaucoup de sélectionneurs ont dit ça et se sont plantés, mais beaucoup diront oui, mais avec la préparation de 2-3 mois, machin, physiquement, on va être sur le même pied d'égalité, puis après la Coupe du Monde ça dure 2 mois, il faudra être la meilleure équipe pendant 2 mois, etc. Oui, ça c'est possible, il peut aussi se créer quelque chose comme il s'est créé quelque chose en 2011 alors qu'on avait perdu en poule contre les Tonga et qu'on croyait que c'était la catastrophe. Vraiment, pour moi, le résumé, c'est cette équipe est capable de tout. Le problème là, c'est la confiance. C'est-à-dire que si on avait battu les Fidji, on repartait sur une petite dynamique de confiance, on pouvait essayer de faire un bon tournoi. Là, la confiance allait à zéro et c'est vrai que le tournoi qui arrive avec 3 déplacements et même un déplacement en Italie, il fait peur. Et on va arriver au moment de la Coupe du Monde avec zéro confiance. Donc, oui, on peut craindre le pire. Mais il y a toujours le mec qui te dit ah oui, mais machin, c'est un super joueur. Et puis, on aura Raka qui va défoncer tout le monde. Et puis, il se passe un truc. Alors, c'est pour ça que moi, j'étais aussi partisan. On parlait tout à l'heure, je ne suis pas intervenu de garder ou pas Brunel. Mais moi, j'aurais presque été partisan vu ce qui se passe de dire OK, bon, Brunel, ce n'est pas grave. On prend un coach fin mai, il annonce ses 30 joueurs, il fait la prépa et il va à la Coupe du Monde. De toute façon, ça ne peut pas être pire qu'en ce moment. Donc, on tente un truc. Et pour ça, je voyais deux personnes possibles. Bon, Bernard Laporte, parce que, vous rigolez, mais Bernard Laporte, il a déjà fait ses preuves et puis, on peut dire ce qu'on veut. Il a gagné avec l'équipe de... Il n'a jamais gagné la Coupe du Monde, mais il a gagné quand même avec l'équipe de France. Il a gagné avec Toulon. Et je pense que, à la mi-temps, si c'est Bernard Laporte qui fait le discours, on peut peut-être gagner les Fidji, parce qu'à mon avis, il en aurait secoué deux, trois. Ou alors, j'avais pensé à Christophe Furios. Mais bon, là, c'est raté. Il vient de s'engager avec Bordeaux et je pense que Laporte, comme disait Clément, ne se désavouera pas en virant ou en changeant Jacques Brunier. Non, mais c'est de la science-fiction de toute façon. Maintenant, il faut aller à la Coupe du Monde avec ce staff. De toute façon, c'est un peu de la science-fiction. Oui, c'est la science-fiction. Ce matin, on en plaisantait avec Max et je lui disais qu'on peut imaginer à la Coupe du Monde un scénario quasiment identique à ce qui vient de se passer là, c'est-à-dire que tu peux très bien battre l'Argentine en début de tournoi et te voter contre les Tonga dix jours après. Parce qu'en plus, le calendrier, il est fait de telle manière que tu vas avoir dix jours de pause et après, tu vas enchaîner les deux matchs contre les deux plus petits, Tonga-États-Unis, à quatre jours d'intervalle. Donc, il va falloir que tu fasses tourner ton effectif. On va jouer à quatre jours, comme les petites équipes. Voilà. Et donc, tu vas jouer les deux petits. A priori, ce n'est pas un désavantage, mais tu les joues à des dates rapprochées. Mais toi, tu vas être obligé de faire tourner ton effectif. Il va falloir le faire de manière intelligente pour ne pas non plus trop t'affaiblir puisque, je le redis, tu n'as pas de marge. Donc voilà. Et après, tu finis sur l'Angleterre pour terminer la poule. Après, on peut tout imaginer. On peut aussi imaginer un scénario de rêve. Le scénario de catastrophe, c'est évidemment deux défaites ou trois et on ne passe pas. Scénario de rêve, soit tu bats tout le monde tes premiers de poule, soit tu n'as qu'une défaite mais ça s'équilibre. Chacun bat chacun entre les trois gros, entre l'Argentine, l'Angleterre. Tu finis premier de poule sur un miracle et tu prends l'Australie parce qu'on croise avec la poule des Gallois et de l'Australie. Et tu prends l'Australie en quart de finale qui ne met pas un pied devant l'autre. Encore une fois, en ce moment, d'ici là, on verra bien. Et puis, tu te retrouves sur un malentendu en demi-finale. Mais sincèrement, aujourd'hui, Max, il faisait une remarque très claire. Quand est-ce qu'on a enchaîné trois victoires consécutives ? Il faudra quand même à un moment ou à un autre pour aller en quart ou voir mieux, gagner trois, quatre matchs consécutifs. On ne sait plus le faire. On ne sait plus le faire. Depuis la dernière Coupe du Monde, là, je n'ai plus les stats en tête, il faudrait vérifier, mais je ne crois pas qu'on ait gagné plus de deux matchs consécutifs depuis 2015. Bon, ben voilà, partant de ce principe-là, c'est chaud d'imaginer autre chose. À l'instant T, c'est chaud d'imaginer autre chose qu'une élimination en poule. À l'instant T, maintenant. Du coup, on cherche un peu partout des sauveurs pour l'équipe de France, des ouros qui pourraient t'arriver en se pressant un peu. Maintenant, ce serait bien. Alors, on ne leur demande ni d'être grand, ni d'être beau, ni d'avoir un cheval et un grand chapeau. Une moustache ? Oui, si, mais ça, c'est que tu ne connais pas la chanson. Tu n'as pas reconnu les paroles. Tu ne connais pas tes classiques. On leur demande juste de permettre à la machine bleue de repartir dans le bon sens. On voulait Bastaro, on a eu Bastaro, on voulait Fico, on a eu Fico, on voulait Sera, on a eu Sera, on voulait du moins de 20 ans champion du monde, on a eu Demba Bemba. On veut quoi, maintenant ? Il faudrait qui pour sauver la patrie, Maxime ? Raka. Je le dis depuis très longtemps. Lui, c'est le Raka. Ah non, mais... C'est le fan club de Raka. D'un autre côté, on dit que cette équipe de France c'est de la science-fiction, ça tombe bien, Raka c'est un extraterrestre. Donc comme ça, normalement ça va bien coller. Moi maintenant, ce qui me fait un peu peur, c'est que normalement il va obtenir son passeport, mais vu les performances du 15 de France et vu la victoire des Fidji, il va peut-être vouloir... Ça c'était la fin du week-end, effectivement, on se demandait tout s'il n'allait pas. Est-ce que finalement il ne va pas changer d'avis ? Non, mais oui, Raka. Raka, c'est l'élit fidjien de Clermont. Voilà, c'est un joueur qui est phénoménal et qui est capable de tout sur un terrain et de traverser le terrain pour mettre des essais. Alors vous me direz, on l'a déjà, on a Thomas, on a Ficou, oui, un de plus c'est bien. Après, ce n'est pas juste Raka qui va nous faire gagner. Non, non, c'est sûr. Non, parce que d'abord, Max, Raka, il traverse le terrain en top 14 et encore pas tous les week-ends parce qu'il a quand même... Maintenant, il commence à être un petit peu attendu en plus. En plus, et le top 14, traverser le terrain en top 14, c'est une chose, le traverser au niveau international, c'en est une autre. Donc ça, c'est le premier bémol que j'émettrai. Maintenant, évidemment, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on n'a pas de Raka en magasin. Aujourd'hui, c'est un poste à l'aile où on est dépourvu. On a Teddy Thomas qui a tout ce qu'il faut dans les jambes pour être un des top 3 éli au monde mais qui n'a pas ce qu'il faut dans la caboche, je crois, aujourd'hui. Ce n'est pas son intelligence que je remets en cause mais son investissement peut-être sur le terrain, pas l'entraînement et tout parce qu'il paraît qu'il est sérieux, son intelligence sur le terrain et puis surtout, c'est ses choix de jeu, ses choix techniques, ses choix de jeu, qu'on fère les surnombres qu'il gâche. Donc voilà, donc oui, Raka, on n'en a pas en magasin mais je ne crois pas que ce n'est pas parce que tu mets Raka dans cette équipe-là que tu, même que tu bats les Fiji, moi je n'en sais rien. Les oraux, en fait, ils n'existent plus parce que tous ces joueurs-là, on les connaît. Oui, oui, Parra, on sait. Moi, je dirais même Dupont parce qu'au final, c'était Dupont qui était le titulaire. Alors, tu veux t'appuyer sur une charnière Parra-Lopez et une charnière clermontoise mais... Mais quand bien même, ça va t'apporter un petit peu de maîtrise en plus, un peu d'expérience en plus. Serein, il a fait un match calamiteux contre les Fiji mais il n'a pas démérité sur le reste de la tournée. Donc, voilà, et après, on peut faire le tour des popotes, il n'y en a pas. Camara, je pense, en troisième ligne, alloué titulaire, indiscutable, avance à blessure, c'est sans doute mieux aujourd'hui, je ne sais pas si tu le fais jouer à la place d'Ituria ou de l'aurait mais c'est sans doute mieux que les deux. Réunis. Réunis, je ne sais pas. Fofana, mais Fofana, le pauvre. De quel Fofana on parle ? Si on parle du Fofana de 2013, très bien. si on parle du Fofana qui se blesse un match sur deux depuis un an et demi, ben voilà. Et puis, je ne sais pas, j'ai fait le tour, non ? Je veux dire, des mecs dont on sait Jacques Brunel a parlé de Dulin. Non mais d'accord, mais Dulin, mais Dulin, ce n'est pas meilleur que Medard pour moi. Medard, c'est un bon joueur. Enfin, je veux dire, non, merci Christelle pour ce thème pourri que je t'avais suggéré, mais il s'amène. Non, mais les oraux, ils n'existent pas. Sinon, ce serait trop trop facile. Ou alors, l'émergence vraiment exceptionnelle d'un des gamins qu'on voit un peu venir. Oui, qui se rappelle de Jalibert qui était soi-disant le nouveau génie. Après, il a fait faire un match et puis après, ils disparaissent. Mais Woodward, à l'époque, quand il avait bien lancé à l'époque de Wilkinson, il a bien laissé lancer toute une équipe. D'accord, mais il l'a fait en 97 ou 98, 98, l'année de la Coupe du Monde de Foot. En 98, il lance Wilkinson en Australie et il en récolte les fruits cinq ans plus tard. C'est pour ça que l'année dernière, je militais, mais maintenant, évidemment, ce n'est plus la question, mais l'année dernière, je militais un peu par provocation en disant on fait table rase tout de suite de tout ce qui se passe et on prépare 2023. Mais en disant ça, j'étais évidemment conscient que ce n'était pas possible parce que tu ne peux pas virer tout le monde et balancer que des jeunes parce que ce n'est pas non plus les servir. Mais c'était une manière de dire, agissons maintenant pour 2023. Là, on est dans le court terme. 2019, les mecs, on les connaît, on les a sous la main, c'est ceux-là, c'est ceux avec lesquels on vient de perdre contre les Fidji et à quelques exceptions près qu'on a cités et il va falloir faire avec eux. C'est tout. J'en reviens à mon idée d'opération commando avec 30 mecs, un gourou et puis allez, on y va. Peut-être que le Zorro, c'est plutôt... C'est plus ça, c'est plus... Pour moi, c'est ça, il faut faire une opération commando qui démarre le premier jour de la préparation et voilà. Et là, oui, je pense qu'on est... Si vraiment, il y a un truc qui prend, on fait table rase vraiment du passé mentalement que les mecs arrivent un petit peu à oublier tout ce qui s'est passé, tu peux faire quelque chose parce que je le répète, au niveau des joueurs, je pense qu'il y a des... On n'a rien à envier quand même aux autres nations. On a... Lesquels ? Les Fidji ? Non, mais... Enfin, deux trucs. L'opération commando, en fait, c'est le même argument que quand les sélectionneurs te disent Saint-André en tête il y a quatre ans. Tout va se jouer sur les trois mois de la Côte du Monde. Moi, je te parle d'une opération commando avec un nouveau mec, pas le mec qui est là depuis trois ans qui te répète le même discours pourri et que les joueurs ne l'écoutent même plus au bout de dix secondes. Je sais bien que ça ne se passera pas. Et après, quand tu dis faire table rase pour les mecs, avec la charge mentale de ce qui vient de se passer, on sort la stat ce matin, Maestrie et Picamol, ils égale le record de défaite de Pelouse. Sauf que Pelouse, il a 118 sélections. Eux, ils en ont à peine 60. Ou 70 pour Picamol. Mais ce que je veux dire, c'est que la charge mentale des défaites et tout, quand tu dis les mecs, ils ne peuvent pas s'enlever ça. Et le manque de confiance, il rejaillera forcément à un moment ou à un autre. Regarde, c'est une petite dédicace pour Christelle. À Clermont. Ils ont perdu plein de finales. Et bien, ils ont réussi à en gagner une. Et bien, voilà. Il est passé par où ? John McKee, où est-ce qu'il a pris à gagner ? John McKee, il a pris à gagner à Clermont-Figre-toi. On peut prendre ça comme exemple. Malgré toutes les défaites, les malédictions de tout ce qu'on veut, prenons Clermont un exemple. Voilà. Ils ont gagné. Et bien, nous, c'est pareil. Alors là, ok, on a pris des baffes, on a été ridicules contre le Japon, les Fidji, les trucs, les machins. et pourquoi ça ne nous empêcherait pas d'être champion du monde. D'être champion du monde. Ouais. Ah bah écoute, on va rester sur une note d'optimisme. Je vais mettre un petit billet. Tiens, la cote doit être pas mal. Ok. Mais pas tout est billet dans la même... Je dis un petit. Oui, voilà. Et bien, voilà, c'était l'équipe Rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Clément Dossain et Maxime Rollin. Merci à Jules Lecrot à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcasts et Soundcloud. N'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires et mettez-nous des étoiles. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501